Nous allons résoudre ce système d'équations graphiquement et algébriquement. Si nous multiplions la deuxième équation par moins un demi, c'est-à-dire si nous divisons cette deuxième équation par moins deux, alors nous constatons que la deuxième équation est exactement égale à la première. Donc, ce système d'équations ne consiste qu'en une seule équation. Représentons cette droite, et ce au moyen d'un petit tableau de valeurs. Si, dans cette équation, nous remplaçons x par 1, alors nous obtenons que y vaut aussi 1, ce qui signifie que cette droite contient le point de coordonnée 1,1. Si, dans cette équation, nous remplaçons le x par 4, nous constatons que le y est égal à 3, et donc le point de coordonnée 4,3 appartient à cette droite. Comme nous avons deux points de la droite, nous pouvons la tracer, et nous constatons que la coordonnée de chaque point de cette droite est solution de cette équation-là, et donc du système d'équations. Encore une fois, la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie notre système d'équations. Et par conséquent, l'ensemble solution de ce système, c'est l'ensemble de tous les couples x, y, tels que 2x moins 3y plus 1 soit égal à 0. Nous disons que ce système d'équations est indéterminé.